Salut à tous et à toutes chers yaouistes et bienvenue dans ce 30e numéro du yaoui cast le podcast 100% yaoui que vous retrouvez chaque semaine sur yaoui-france.caseo.com en partenariat avec taifu comics cette semaine a été riche en actus boys love autant en france qu'au japon je vous propose donc de passer tout de suite aux news de la semaine et on commence avec une très très bonne nouvelle qui nous vient du compte twitter de ayano yamane le temps attendu tome 7 de viewfinder est enfin daté il devrait sortir en juin prochain au japon soit plus de deux ans après l'apparition du sixième volume par ailleurs toujours sur le site de micro blogging yamane sensei a annoncé la sortie du tome 5 de crimson spell pour le 25 mars et a révélé qu'il aurait droit à une édition limitée contenant un cd drama qui sera l'adaptation audio du livret bonus du précédent tome vous suivez pour suivre l'auteur sur twitter son pseudo et at yamane ayano on reste au japon avec une autre très bonne nouvelle la reprise d'une série publiée en france chez taifu comics love pistols de tarako kotobuki là aussi ça fait plus de deux ans et demi que le sixième tome est paru au japon on commence est donc légitimement à s'inquiéter mais donc aucune inquiétude à avoir sex pistols de son nom en version originale reprendra du service dans le numéro d'avril du magazine bboy encore une bonne nouvelle du japon tsuta suzuki reprendra elle aussi sa série my demon and me mais seulement le temps d'un chapitre spécial qui sera également proposé dans le numéro d'avril du bboy malheureusement le magazine français éponyme n'existe en plus on a peu de chance de le voir en français mais consolez vous il reste encore les deux derniers volumes à découvrir aux éditions asuka retour dans nos contrées avec l'annonce par quarry du remplacement des tomes 1 de totally picking défectueux en effet un des chapitres de ce du premier tome a été imprimé dans le désordre l'éditeur propose donc aux acheteurs de leur envoyer un courrier avec la couverture comme preuve d'achat afin de recevoir un nouveau volume neuf bien sûr et sans erreur leur adresse est disponible sur le blog de l'émission si vous faisiez partie de la centaine d'auditeurs du premier numéro de la voie lactée la nouvelle web radio yaoi vous saviez que taifu comics projeté d'ouvrir un site de vente en ligne de tous ses titres et bien ce projet a vu le jour jeudi jour de la saint valentin en vous pendant sur point manga point com vous aurez accès à tout le catalogue de l'éditeur aux offres spéciales généralement réservées aux conventions à la toute nouvelle collection des classiques à 5 euros 95 le tout avec seulement deux euros de frais de port voire avec des frais de port gratuit si votre commande dépasse les 20 euros pour découvrir tout ça rendez vous donc dès maintenant sur point manga point com idp aussi devait ouvrir son site cette semaine boys-loves.fr vendredi pour être précis mais suite à un contre temps il ne sera disponible que lundi en attendant l'éditeur a ouvert sa fanpage mettant à disposition les premières pages d'un de leurs titres star like words de junko un récapitulatif des nombreux auteurs qui seront publiés grâce à idp a également été mis en ligne pour vous y rendre et bien vous recherchez boys love idp sur facebook et dans le prochain podcast vu que le site aura été mis en ligne on évoquera largement le fonctionnement de ce nouvel éditeur petit point sur les nouvelles séries de nos auteurs préférés d'abord parlons de est m cette manga cas totalement atypique qui a démarré vendredi sono otoko amato nitsuki qu'on pourrait traduire par les hommes tous des gourmands et pour cause puisque ce manga traite de cuisine plus particulièrement de pâtisserie et qui dit cuisine dit la france mais oui le personnage principal s'appelle jean louis et il habite à paris comme on témoigne cette vue de la tour eiffel dans le premier chapitre et justement ce premier chapitre vous pouvez le découvrir tout le monde oui en japonais sur le site poko 2 point jp dans un peu plus d'un mois et demi shiho sugiura tournera définitivement la page de silver diamond environ un an après la sortie du dernier volume de cette série puisqu'elle en démarrera une nouvelle shoot and unknown avec à nouveau deux personnages principaux masculins et partant à l'aventure en effet deux hommes qui se détestent se rendent dans des montagnes à la recherche d'un trésor mais un incident imprévisible va venir chambouler à leur quête alors nouveau show nanaï de 27 hommes ou pas début de réponse en avril prochain et pour finir le tweet de la semaine nous vient du compte officiel de la série et alia dans la saison 5 a débuté il ya quelques semaines au japon et aux états unis et cette nouvelle salve d'épisodes nous réserve bien des surprises notamment l'arrivée d'un tas de nouveaux personnages venus donc du monde entier notamment et c'est l'objet du tweet le sexy australia pour avoir vu les quatre premiers épisodes et alias beautiful world le nom de cette cinquième saison je peux vous assurer que la série est plus drôle que jamais donc vivant qu'elle soit disponible en français voilà c'est tout pour ces news passons aux sorties manga dans la première moitié de février asuka a sorti deux titres d'abord le one shot in his eyes le premier du mois et ensuite le dernier tome de punch up le quatrième environ deux semaines plus tard ton cam a quant à lui fait son retour dans le yaoi avec la sortie du tome 1 de bad teacher démarrant ainsi le cycle consacré à l'auteur kazuma kodaka mais prenons un peu d'avance avec la chronique du tome 1 d'electric delusion je crois que je suis gay c'est ce qu'annonce fumi hiro à son ami d'enfance shunpei un jour sur le toit de l'école shun est alors à la fois amusé et paniqué s'imaginant que fumi fantasme sur lui depuis des années mais fumi sort en fait déjà avec quelqu'un qui n'est autre que le président du conseil des élèves un garçon petit et pas forcément très sexy shunpei va alors avoir une réaction inattendue il va être jaloux de ne plus avoir son fumi que pour lui alors yonezo nekota aime bien mettre des sujets au centre de ses mangas donc si dans experience value on abordait l'impuissance c'est ici la découverte de son homosexualité qui est abordée toujours avec beaucoup d'humour et des situations extraordinaires la vraie force d'electric delusion c'est vraiment les réactions farfelues et très drôle de shunpei si dans un premier temps il est presque dégoûté que son ami soit gay il va petit à petit l'imaginer dans des situations très intimes comme par exemple quand sa soeur grande amatrice de boys love lui dit qu'elle pense qu'il fait le chat autrement dit le hooké et il va s'apercevoir que ces images ne sont finalement pas pour lui déplaire d'autant plus qu'il lui faut réagir fumi lui échappe de plus en plus au profit de cet onaka le copain de ce dernier des rapprochements inattendus vont alors se former peut-être un peu trop rapidement voilà petit reproche c'est un peu rapide pour une série qui se déroule en plusieurs tomes le retournement de situation intervient très tôt et on sent que yonezo nekota s'en est aperçu et dans le chapitre suivant elle temporise les choses ce qui casse un peu la dynamique pourtant forte de ce premier tome niveau dessin ce du nekota pur jus c'est à dire des personnages au visage assez anguleux et aux coiffures improbables quoique beaucoup moins que dans experience value alors on aime ou on n'aime pas mais ce qui fera en revanche certainement l'unanimité ce sont les scènes de sexe très peu nombreuses et très courtes mais très agréable à regarder par ailleurs on retrouve avec plaisir tous les personnages de experience value dans des bonus ou des thématiques purement sexuelle sont abordés telles que l'utilisation de lubrifiant ou encore l'utilisation des doigts voilà tout quoi se régaler au final l'humour la tendresse et la découverte sexuelle sont au rendez vous pour une série qu'on espère voir vraiment évoluer au fil des tomes et non pas stagner j'attribue donc à électrique des legions tome 1 la note de 8 sur 10 voilà c'est tout pour aujourd'hui mais on se retrouve bien sûr dans quelques jours pour un nouveau numéro du yaoi cast en attendant vous retrouver toute l'actu yaoi en temps réel sur yaoi-france.caseo.com et sur les réseaux sociaux twitter facebook de l'émission mais surtout n'oubliez pas que le yaoi soit avec vous bye bye et sur les réseaux sociaux Sous-titrage ST' 501